Si on connaît Johnny Wilkinson, on sait qu'il y a deux solutions. Soit son mauvais karma va le poursuivre, et dans ce cas-là on creusera le déficit de la sécurité sociale. Soit il redeviendra son niveau, s'il joue, et dans ce cas-là il ne sera pas cher. C'est ma réflexion, et je l'applique, avec l'intime conviction que je coûterais moins cher à la sécurité sociale que le remboursement des vaccins de Roseline Bachelot. Il a eu la très bonne idée de supprimer le DIC cette année, parce que ça pouvait lui faire gagner 3-4 millions d'euros. En contrepartie, il a perdu 50 millions d'euros sur les vaccins, mais bon. C'était un excellent acte de gestion. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, quand on fait ce genre de conneries, on a interdit de gérer. Dans le monde de la politique, ce n'est pas le cas. Je me suis fait une nouvelle amie. Parce que je n'ai pas oublié le DIC, parce que je n'ai pas oublié qu'aujourd'hui, il y a le club de Montauban qui est en difficulté, il y a d'autres clubs qui sont en difficulté, qui apportent du rêve, qui apportent du spectacle aux gens, et que ces gens-là, on leur a creusé leur tombe, à une partie des clubs de rugby, on leur a creusé la tombe sur un mensonge, sur un mensonge d'État, un mensonge politique, qui était de parler d'avoir fiscal ou d'avantage fiscal. Ce n'était pas du tout un avantage fiscal, du tout. C'était pas du tout.